Bonjour! En ce dernier dimanche de l'Avent, le Nactionnaire nous offre un texte de l'Évangile selon Matthieu, qui est, en quelque sorte, le grand moment de Joseph. Ça peut paraître un peu bizarre que ces quelques versets sont le grand moment de Joseph, parce qu'on a l'impression que Joseph est très connu, on le voit un peu partout, l'iconographie, la peinture, tout ce qui est autour de la Sainte-Famille, je pourrais dire. Mais dans les faits, lorsqu'on regarde dans notre Bible, Joseph n'a pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de mots, pas beaucoup de références à lui. On sait qu'il y a le Charpentier, Nazareth, mais c'est à peu près tout. Il est important, mais ça me fait penser un peu, on va dire, je ne suis pas raciste, mais il n'y a jamais rien de bon qui suit de ça, jamais, jamais. Bien, Joseph est important, mais on n'en parle pas trop. On ne le trouve nulle part dans les épées de Paul, quelques références ici et là. Et pourtant, Joseph joue un rôle vraiment très important dans le cours de l'histoire de Jésus, parce que ce qu'on voit dans le texte, c'est que Joseph arrive à un moment où il doit faire un choix. D'un côté, il peut, comment dire, suivre les conventions, les normes de la société, les règles qui l'entourent, puis, et rejeter Marie. Et personne n'aurait rien dit, personne ne lui aurait reproché quoi que ce soit, il aurait fait les choses correctement, puis tout, il continuait sa vie. L'autre option, c'est d'accepter Marie, comme son épouse, malgré le fait qu'il apprend qu'elle est enceinte et qu'il n'est visiblement pas le père, d'accepter Marie et aussi accepter cet enfant comme le ciel. Et c'est sûr, on connaît l'histoire et peut-être qu'on ne s'attarde pas trop justement à ce choix-là, parce que c'est un choix peut-être difficile auquel Joseph doit faire face, parce que, si on le compare à nous, Joseph a peut-être des rêves, des plans pour le futur, peut-être qu'il s'attend à un certain mode de vie avec son épouse et tout ça. Et là, ce qui arrive, c'est que le choix auquel il est confronté peut mettre ça en péril. Il peut mettre ça en péril. Et ce texte-là trouve son importance vraiment en ce temps de l'Avent, pas juste parce qu'on parle d'un peu avant la naissance de Jésus, la naissance de Jésus, mais aussi parce que l'Avent, c'est un temps où on est appelé à nous préparer pour la naissance de l'enfant Jésus. Mais on connaît le reste de l'histoire. On sait là qu'est-ce qui s'en vient exactement. On va aller, peut-être aller de l'Aise ou entendre les paroles, encore une fois, qui sont très belles et qui nourrissent notre foi, mais on sait exactement ce qui va se passer. Et peut-être que justement, on a besoin d'entendre ce message-là pour nous dire que c'est peut-être le temps qu'on se prépare pour quelque chose qu'on n'a pas planifié, quelque chose qu'on n'a pas préparé, quelque chose qu'on ne peut même pas contrôler. Et il y a tellement d'exemples de ça dans notre vie. Je suis sûr que tous et tous, on a au moins, au moins une foi. Essayez de planifier des choses, puis la vie se met à travers notre chemin, je pourrais dire. Et on est confronté à ça et qu'on doit faire des choix. Si je peux partager une expérience bien personnelle, moi, je suis devenu un père de famille à travers le processus d'adoption internationale. Et je peux vous garantir que ce n'était pas ce que je planifiais de faire lorsque j'avais 20 ans, mais c'est ça que la vie m'a mis sur mon chemin, je pourrais dire, et j'ai eu à faire un choix. Peut-être que pour d'autres, un bon exemple, c'est ce qui se passe dans l'Église de Dieu, la profonde transformation qu'on voit de l'Église à travers l'Occident, pas juste ici, à travers l'Occident. Et pour certaines personnes, c'est très confrontant. Et ils ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils continuent selon les normes de l'institution, avec quelque chose qui a bien marché dans le passé, mais qui est socio maintenant, ou prendre un chemin différent avec tout ce que ça implique, et toutes les difficultés, l'incertitude, et peut-être qu'il y a des gens qui aiment moins ça. Comment on fait ce choix-là? Et il y a tellement, il y a tellement d'événements dans nos vies où ce qu'on a à choisir, entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit qui est normal, ce qui est attendu de nous, ou ce qui devrait être la norme des choses, ou bien quelque chose qu'on est appelé à faire, quelque chose qu'on trouve qui est juste, qui est bon, qui est la bonne chose à faire. Et des fois, c'est la même chose, mais des fois, ce n'est pas la même chose. Et des fois, il faut faire un choix difficile. Et est-ce qu'on est prêt à assumer les conséquences de nos choix? Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on fait face à ces choix, à ces dilemmes, à ces grandes questions, c'est de la façon qu'on répond à ça, qui en dit beaucoup sur nous. Et c'est ce que je vous souhaite au cours des prochains jours, pour le temps des fêtes. Peut-être que vous avez planifié votre Noël, le jour de l'an, le temps des fêtes. Et peut-être que ça ne se déroulera pas comme vous le vouliez. Peut-être qu'il va manquer quelqu'un. Peut-être qu'il va y avoir un décès. Peut-être qu'il y a de quoi qu'il va se passer. Une tempête de neige. Je ne sais pas. Puis vous allez faire face à un choix. Bon, j'annule tout. Ou je fais autre chose. Je m'adapte. Et je vous souhaite d'être capable de faire la bonne décision pour vous. Pas nécessairement ce que les gens s'attendent de vous. Pas nécessairement c'est quoi les normes, mais vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous. Et je vous souhaite d'être ouvert à ce que la vie nous envoie. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Faites attention à vous. Et j'espère qu'on se reparle très bientôt. Au revoir.